Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce qui constituera notre quatrième séance, la nouvelle séance consacrée à la séquence 6 du programme d'histoire de classe de 5e, intitulé, je vous le rappelle, les villes et le grand commerce dans l'Occident médiéval. La dernière fois, nous avons étudié un tableau, une peinture célèbre de la fin du Moyen-Âge, signé Jan van Eyck, nous présentant Giovanni Arnolfini et sa délicieuse épouse, et nous avons fait connaissance de cette manière avec un riche bourgeois, un grand marchand, un homme qui s'est considérablement enrichi grâce au commerce. Et aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de son alter ego, d'un Giovanni Arnolfini, mais français, celui-là, qui se nomme plutôt Jacques Coeur, et qui fut probablement l'un des hommes les plus riches de son époque. Grand D, Jacques Coeur, un grand commerçant occidental, et nous allons nous demander en quoi la réussite de Jacques Coeur est-elle caractéristique du développement du grand commerce de l'Occident médiéval, en lien, vous le verrez, avec la ville, puisque Jacques Coeur est synonyme de croissance urbaine pour ce qui concerne la ville de Bourges, mais aussi la ville d'Egmort, mais aussi la ville de Saint-Pourcin-sur-Sioul, et oui, cette ville qui n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres à peine du collège Charles-d'Elbeau de Tronget. Alors, commençons par faire un peu plus connaissance avec quelques éléments de la biographie de Jacques Coeur, un homme qui avait pour devise, « À Vaillant Coeur, vous voyez tout de suite au jeu de mots, à Vaillant Coeur, rien d'impossible. » « À Coeur Vaillant, rien d'impossible. » Et vous allez voir qu'avec lui, on n'est pas déçus, parce que réellement, il n'y a pas grand-chose d'impossible avec Jacques Coeur. Il a eu une vie très riche, qui pourrait faire l'objet d'un film, et même d'un film à grand spectacle. On sait qu'il est né vers 1400, qu'il était le fils d'un marchand. Alors, on ne sait pas trop si ce marchand était riche ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la fortune du fils a largement dépassé celle du père. Et ce père était un marchand de fourrure, un marchand de peau, de peau de bête, qui était originaire, figurez-vous, de 5% sur Sioul, justement. Et Jacques Coeur a marché sur les pas de son père, puisqu'il est devenu lui aussi marchand. Mais il a mal commencé, Jacques Coeur, parce qu'il a même un peu tâté de la prison, parce qu'il a compris que parfois, ne pas être honnête, ça permet de s'enrichir plus vite. Jacques Coeur, il a commencé par faire de la fausse monnaie. Bon. Mais néanmoins, il a su s'en sortir, il a même su se rendre totalement indispensable auprès du roi Charles VII, celui dont vous entendrez parler beaucoup lors de la prochaine séquence consacrée à la guerre de Cent Ans, parce qu'il en a été le gestionnaire, comme on pourrait dire aujourd'hui, l'intendant et il a fourni au roi tout ce dont le roi avait besoin. Et donc, Jacques Coeur a profité de sa proximité avec le roi Charles VII pour considérablement développer ses affaires et aussi pour s'enrichir. Et vous verrez que Jacques Coeur est allé faire du commerce jusqu'au Levant. Je vous rappelle que le Levant, c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait en géographie le Proche-Orient, la Syrie, le Liban, Israël. Il s'y est d'ailleurs rendu en personne. C'est un homme qui a traversé la Méditerranée. Il a tellement rendu de service au roi que le roi l'a anobli. Lui qui était fils de marchand, donc un homme du peuple au fond. Il l'a anobli en 1440 et il l'a même fait rentrer en son conseil du roi. Autrement dit, Jacques Coeur avait le rang de ministre. Il est donc devenu l'un des hommes les plus puissants de son époque puisqu'il était puissant par la richesse économique, commerciale, mais aussi finalement par la puissance politique puisqu'il était un proche du roi. Du coup, d'ailleurs, il s'est attiré beaucoup d'ennemis parce que quand on est trop puissant, on finit, qu'on réussit trop bien, on finit par agacer. Il a même fini par inquiéter le roi parce qu'au fond, on se finissait par se demander lequel commandait à l'autre. Mais tant qu'Agnès Sorel, réputée pour sa grande beauté, maîtresse du roi, a vécu, comme elle protégeait de son influence, Jacques Coeur, Jacques Coeur n'a pas eu d'ennui. Malheureusement, Agnès Sorel est morte. Elle meurt en 1451 et très rapidement, les soupçons se portent sur Jacques Coeur. Alors en fait, pour la petite histoire, Agnès Sorel est bien morte empoisonnée, effectivement, mais accidentellement. C'est-à-dire que son médecin personnel lui prescrivait des médicaments à base de plomb et on sait qu'elle s'est empoisonnée lentement, mais sûrement, ça s'appelle le saturnisme, et elle a fini par en mourir. Mais les ennemis de Jacques Coeur ont fait courir le bruit que peut-être bien que Jacques Coeur aurait eu d'ailleurs des sentiments pour Agnès Sorel. On dit même qu'il aurait été l'amant de la maîtresse du roi. Enfin bref, toutes médisances qui ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd puisque le roi Charles VII va faire arrêter Jacques Coeur. Peu importe que Charles VII ait cru que Jacques Coeur avait empoisonné ou non Agnès Sorel, ou peu importe qu'il ait même cru qu'Agnès Sorel avait couché avec Jacques Coeur, ce n'est pas la raison pour laquelle Charles VII a profité de la situation. Non, en réalité, il a profité de la situation pour ne pas avoir à rembourser les sommes astronomiques que le roi devait à Jacques Coeur. Jacques Coeur avait prêté beaucoup d'argent à Charles VII et Charles VII a probablement vu dans l'arrestation de Jacques Coeur la possibilité de ne jamais avoir à rembourser Jacques Coeur. Et donc Jacques Coeur est mis en prison, il est jugé, il est obligé, lui qui fut l'homme le plus riche, le plus puissant de son époque, il est obligé de s'humilier devant le procureur du roi assis, ce n'est pas Charles VII qui est assis sur ce trône, c'est le procureur du roi, mais on reconnaît les fleurs de lys qui attestent du caractère royal du personnage et Jacques Coeur, main jointe, est en train de supplier qu'on lui épargne sa vie. Jacques Coeur va être condamné à trois ans de prison et surtout à la confiscation de tous ses biens. Autrement dit, toute la richesse de Jacques Coeur est récupérée par Charles VII qui fait une superbe affaire par la même occasion. Jacques Coeur, je vous l'ai dit, il a eu une vie incroyablement riche et aventureuse, il finit par s'évader, il va s'enfuir du royaume de France et va trouver refuge auprès du roi, auprès de qui il va combattre les turcs et il va probablement mourir lors d'une bataille en 1456. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel de cette vie si riche et si incroyable. Quand on est un des hommes les plus riches, sinon le plus riche de son époque et l'un des plus puissants quand on est un intime du roi, du moins jusqu'à ce que le roi vous fasse jeter en prison, eh bien vous devez tenir votre rang et vous ne pouvez évidemment pas vivre pauvrement. Jacques Coeur qui a fait de la ville de Bourges qui est à une petite centaine de kilomètres de Moulins au nord de Moulins dans le département du Cher aujourd'hui, Jacques Coeur a fait de Bourges sa capitale, sa ville de résidence et il a fait construire une petite maison qui en réalité est immense sur un terrain de 5000 mètres carrés en plein cœur de la ville il a fait construire sa maison qu'on a très vite surnommée le palais le palais Jacques Coeur et ça d'ailleurs ça a également dû agacer Charles VII parce que encore une fois quand on parle de palais c'est pour désigner la résidence d'un roi or il ne peut pas y avoir deux rois dans un même royaume il ne peut pas y avoir un roi politique et un roi économique ça en fait au moins un de trop et ce palais Jacques Coeur est une des maisons les plus belles et surtout les plus confortables de son époque parce qu'il y avait par exemple une salle de bain c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui on dirait une étuve à l'époque en fait Jacques Coeur s'est fait construire littéralement un hamam un sauna et ça pour l'époque c'est du quasi jamais vu dans ce palais de style gothique flamboyant comme on l'appelle avec des cheminées dans toutes les pièces c'est à dire qu'en fait Jacques Coeur est mieux logé son logement est plus confortable que celui du roi mais manque de chance pour Jacques Coeur son palais est achevé en 1451 donc au moment même où Agnès Sorel sa protectrice la maîtresse du roi meurt et l'année même où Jacques Coeur est jeté en prison et il est abandonné par le roi et donc finalement le palais de Jacques Coeur va lui être confisqué et va devenir propriété royale alors on ne devient pas riche par hasard ou par accident quand on s'appelle Jacques Coeur donc je vous ai dit qu'il avait commencé par tâter un peu de la fausse monnaie ce qui aurait pu lui coûter très cher ce qui aurait pu lui coûter la vie d'ailleurs mais en fait Jacques Coeur s'est enrichi grâce c'est le grand secret de sa réussite grâce à la pratique du bimétallisme alors que je vous explique en quelques mots de quoi il s'agit à l'époque de Jacques Coeur en Occident en Europe contrairement à ce qui est en usage en Chine et bien on n'utilise pas la monnaie papier ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie scripturale c'est à dire les billets de banque ça existe en Chine ça n'existe pas en Occident en Occident tout se paye en pièces en pièces métalliques et bien entendu l'or a beaucoup plus de valeur que l'argent et tout particulièrement en Occident parce que l'or est extrêmement rare on trouve très peu de mines d'or en Europe il n'y en a quasiment pas alors que par contre on trouve énormément de métal argentifère c'est à dire on trouve énormément d'argent on en trouve beaucoup dans ce qui aujourd'hui s'appellerait la Hongrie dans le centre de l'Europe qu'à l'époque on appelle la Bohème et Jacques Coeur va acheter des mines d'argent alors lui il ne va pas aller en Hongrie il ne va pas quitter le royaume de France il va acheter des mines d'argent qui ne se trouvent pas très loin d'ici qui se trouvent un peu plus à l'est autour de Lyon et comme Jacques Coeur est un proche du roi il va faire aussi le commerce de banquiers mais donc il va prêter de l'argent je vous l'ai dit au roi mais il va aussi obtenir ce qui est un privilège royal normalement le privilège de battre monnaie c'est à dire qu'il va fabriquer lui-même sa propre monnaie monnaie en argent vous avez sous les yeux à gauche de la nouvelle diapositive vous avez un exemplaire d'une pièce en argent reconnaissable à sa couleur un peu blanc grisâtre une pièce qu'on appelle un gros de roi dite de Jacques Coeur puisque cette pièce a été frappée c'est comme ça que l'on dit dans l'atelier monétaire de Jacques Coeur à partir de l'argent récupéré dans les mines métallifères argentifères autour de Lyon mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'argent c'est moins bien que l'or et il existe des pièces d'or vous en avez un exemplaire à droite c'est une pièce de monnaie en or qu'on appelle un ducat le ducat de Venise rappelez-vous une des principales capitales du commerce en Occident au Moyen-Âge avec Gênes et avec Bruges là on a une pièce en or mais les pièces en or sont beaucoup beaucoup plus rares or lors d'un voyage en Égypte Jacques Coeur observa que l'or abondait il y en avait partout au point que les femmes portaient des bijoux en or des colliers en or enfin bref l'Égypte c'était le pays de l'or ce que l'on appellera au siècle suivant l'Eldorado le pays de l'or où tout est en or c'est quasiment un paradis et donc du coup les Égyptiens bizarrement ils préféraient des pièces d'argent et ils étaient prêts à troquer des pièces d'or contre des pièces d'argent de même poids alors qu'en Europe pour changer une pièce d'or il fallait 15 pièces d'argent bon mais c'est vrai que en Chine par exemple je vous rappelle que la Chine qui vend à l'époque la soie est un grand partenaire commercial et oui déjà à l'époque au Moyen-Âge et bien l'or n'avait pas cours les commerçants chinois n'acceptaient pas l'or ils n'acceptaient que l'argent et donc ça veut dire qu'en d'autres termes le monde arabo-musulman avait beaucoup d'or mais manquait d'argent pour son commerce avec la Chine et bien oui puisque comme les chinois n'acceptaient pas l'or ils leur faisaient de l'argent donc les musulmans devaient eux qui achetaient la soie aux chinois devaient absolument trouver de l'argent et c'est pour ça aussi qu'ils faisaient du commerce avec les européens et donc du coup Jacques Coeur qui dans sa jeunesse avait été un agent de change dont le métier avait consisté à changer des pièces de monnaie et bien il voit tout de suite la possibilité de remporter un jackpot il a vu rapidement l'opportunité de s'enrichir et il va échanger des pièces en argent contre leur équivalent en or et d'une certaine manière Jacques Coeur réussit là où ont échoué tous ceux qui cherchaient la fameuse pierre philosophale c'est à dire cette pierre qui était soi-disant capable de transformer le plomb en or c'est ce que cherchaient les alchimistes au moyen-âge à transformer le plomb en or et bien sans être alchimiste Jacques Coeur fait mieux puisqu'il transforme l'argent en or mais là cette fois-ci pour de vrai alors non seulement Jacques Coeur va s'enrichir en échangeant de l'argent contre de l'or mais il va aussi s'enrichir en allant faire du commerce avec l'Asie avec l'Afrique à travers la Méditerranée et là vous avez sous les yeux une carte représentant les flux commerciaux de ce que j'ai appelé l'Empire de Jacques Coeur au 15ème siècle donc on voit des marchandises en provenance du Levant donc ces marchandises c'est celles qu'on recherche à l'époque les épices la soie mais donc aussi l'or qui prennent la direction des ports de commerce qui appartiennent à Jacques Coeur mais Jacques Coeur va aussi commercer avec la Flandre et en particulier avec les marchandises en provenance du nord de l'Europe la fourrure les harangs les draps de laine et Jacques Coeur va échanger les marchandises du sud contre les marchandises du nord et va les revendre à très bon prix à ses clients donc véritablement Jacques Coeur est gagnant sur tous les tableaux Jacques Coeur n'entend pas se contenter d'être banquier changeur de monnaie il a aussi l'intention de s'enrichir par le commerce mais pour pouvoir s'enrichir par le commerce il faut avoir des marchandises à vendre et pour avoir des marchandises à vendre il faut aller les chercher là où elles se trouvent donc soit au nord de l'Europe ou alors il faut aller les chercher au Levant c'est-à-dire au Proche-Orient ou en Égypte c'est-à-dire au nord-est de l'Afrique cela implique un voyage cela implique de franchir la Méditerranée et cela nécessite donc des navires des navires capables de tenir la mer pas des barques de pêche et donc cela implique des navires spécialement équipés pour le transport des marchandises et donc ce que va faire Jacques Coeur c'est qu'il va construire ses propres navires de commerce sur ses propres chantiers navals dans ses propres ports de commerce à commencer par celui d'Egmorte port construit bien avant Jacques Coeur par le roi de France Saint Louis Louis IX puisque depuis le port d'Egmorte sont partis les navires destinés à la croisade à la guerre sainte à la guerre en terre sainte bon mais par la suite Jacques Coeur a reconverti le port en port de commerce pour son intérêt et pour pouvoir construire des navires encore faut-il avoir un modèle à construire et Jacques Coeur est allé acheter une galée qu'on appelle aussi Galéas il est allé l'acheter à Gênes parce que les génois étaient réputés pour la qualité de leur navire je vous rappelle une nouvelle fois que Gênes est l'une des capitales du commerce européen de l'époque avec Venise et avec Bruges donc il est allé acheter une galéas il l'a ramené à Egmorte il l'a fait copier et il l'a fait reconstruire à l'identique sur ses chantiers dans ses chantiers navals et quand les génois ont appris que ce français de Jacques Coeur ce petit français était en train de copier sans autorisation leur propre navire de commerce et bien les génois l'ont très mal pris et lui ont fait un procès que Jacques Coeur achète un navire d'accord mais qu'il se livre ensuite à une concurrence déloyale envers les génois avec leur propre navire il ne faut quand même pas exagérer et sur ce vitrail qui décore la maison la grande maison le palais comme on le surnomme le palais de Bourges le palais Jacques Coeur que Jacques Coeur possédait donc dans cette ville de Bourges et bien sur ce vitrail on peut admirer un modèle de cette galée génoise cette galéas qui a été copiée par Jacques Coeur et alors sur ce vitrail il y a trois détails qui sont intéressants à gauche en haut à gauche on aperçoit le port et la muraille qui protège la ville d'Egmort donc le port d'où s'est lancé les navires de commerce de Jacques Coeur à destination de l'Egypte et du Levant mais aussi à l'extrême droite en haut à droite on aperçoit une autre terre avec un arbre on aperçoit un arbre la silhouette d'un arbre c'est un cèdre et le cèdre c'est l'arbre qui pousse au Liban d'ailleurs aujourd'hui encore le cèdre est représenté sur le drapeau national du Liban on parle parfois du Liban comme le pays au cèdre de la même façon qui a une feuille d'érable sur le drapeau du Canada bon et bien là c'est un cèdre donc c'est une manière d'expliquer que la galée va quitter l'Occident donc Egmort va quitter le Royaume de France pour se rendre au Levant c'est à dire en Asie pour faire du commerce avec les marchands du Levant et à l'arrière du navire à la la poupe du navire c'est comme ça qu'on dit on aperçoit un personnage un petit personnage tout vêtu de jaune donc on ne peut pas le louper parce qu'on le voit bien et figurez-vous que ce petit personnage qui vous regarde avec un petit sourire là et bien figurez-vous que c'est Jacques Coeur lui-même qui s'est embarqué à bord d'un de ses propres navires pour aller faire du commerce puisqu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même et le navire qui est donc représenté c'est une carac alors c'est une donc c'est une copie encore une fois de la galée génoise mais une copie améliorée c'est à dire que le navire est plus grand plus gros et plus performant et en fait Jacques Coeur gagne sur tous les tableaux parce qu'il joue sur tous les tableaux c'est à dire qu'il va mettre au profit de son commerce le fait qu'il est aussi un proche du roi de France et il va concilier il va réussir à concilier et ses intérêts personnels de commerçants avec ceux du royaume de France je m'explique Jacques Coeur va négocier au nom du roi de France Charles VII un accord commercial particulièrement avantageux pour les commerçants français avec le sultan de l'Egypte alors Jacques Coeur ne va pas se rendre directement cette fois-ci auprès du sultan de l'Egypte il ne va pas l'encontrer personnellement mais c'est tout comme puisqu'il va lui envoyer son homme de confiance son bras droit son lieutenant appelez-le comme vous voulez son collaborateur qui s'appelle Jean de Village et Jean de Village va négocier avec le sultan d'Egypte un accord commercial dont on va découvrir la teneur juste après je fais juste un petit rappel lorsque nous avons étudié la séquence 4 d'histoire ensemble la Méditerranée au Moyen-Âge nous avons vu le roi de Sicile Guillaume Lebon si ma mémoire est bonne ça devait être son surnom négocier lui aussi avec un sultan d'Egypte négocier des accords commerciaux pour les marchands de son royaume donc ça se fait beaucoup à l'époque et on voit que la religion n'est pas du tout un problème entre musulmans et chrétiens pour faire du commerce je vous propose de découvrir ensemble le texte qui a été conservé le texte d'une lettre dictée par le sultan d'Egypte et adressée au roi de France Charles VII et qui nous montre que les négociations ont débouché sur un accord commercial entre les commerçants français les commerçants chrétiens français et les marchands musulmans égyptiens ton ambassadeur Jean de Village est venu à moi et m'a présenté tes lettres accompagné du présent c'est à dire du cadeau que tu m'as envoyé et oui les petits cadeaux font les bons amis Jean de Village n'est pas venu les mains vides ce que tu veux de moi je te l'accorde vous voyez en une phrase il n'y a pas de suspense le sultan d'Egypte est d'accord pour signer un traité commercial avec la France et je demande à tous les seigneurs de mes terres c'est à dire tous les émirs tous ceux qui dépendent de l'autorité du sultan et spécialement au seigneur d'Alexandrie qu'il fasse bonne compagnie à tous les marchands de ta terre c'est à dire que comme pour les marchands siciliens les marchands français auront le droit d'établir des comptoirs des entrepôts ce que rappelez-vous on appelle des fundoucs je t'envoie par ton ambassadeur un présent donc un échange de bons procédés le roi de France a offert un cadeau au sultan le sultan va se montrer généreux aussi envers le roi de France pour lui montrer qu'il n'est pas qu'un partenaire commercial mais aussi un ami et donc suit une liste de cadeaux assez invraisemblable une vraie liste à l'après-verre dans laquelle on trouve pêle-mêle un beau léopard de la porcelaine de Chine du poivre vert des amandes et même un quintal de sucre fin Allah te mène à bon sauvement Charles roi de France qu'on pourrait traduire dans la formule française de l'époque que Dieu te garde en sa protection voilà il lui souhaite bonne et heureuse vie et donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que cet accord il est dû essentiellement à Jacques Coeur même si Jacques Coeur n'est pas nommé dans cette lettre alors il est temps de passer à notre exercice qui en fait une fois n'est pas coutume va prendre la forme d'une carte que nous allons compléter ensemble et il ne s'agit pas de n'importe quelle carte bien sûr puisqu'il s'agit de la carte de l'empire commercial de Jacques Coeur vers 1450 c'est à dire au moment de son apogée au moment où il est le plus riche le plus puissant c'est à dire avant sa disgrâce donc la carte comme vous pouvez le voir est centrée essentiellement sur le royaume de France puisque Jacques Coeur est français commençons par représenter les flux commerciaux venus du nord de l'Europe bon autrement dit les marchandises achetées par Jacques Coeur en provenance depuis la mer du nord la mer baltique ou la manche ou la manche c'est à dire drap fourrure haran et laine ce sont les flèches bleues ensuite en rouge cette fois-ci les marchandises venues de la mer noire ou de la mer méditerranée mais en réalité venues de fort loin venus parfois de Chine ou d'Inde selon la il s'agit de soie pour la Chine ou des épices pour l'Inde ou l'Indonésie qui transitent par le Levant et l'Egypte avant d'arriver sur le port d'Egmorte en façade méditerranéenne donc le tout en rouge n'oubliez pas la légende Jacques Coeur fait ensuite circuler les marchandises du sud vers le nord pour les marchandises venues du Levant du nord vers le sud du royaume de France pour les marchandises venues des pays scandinaves et elles transitent par un certain nombre de villes notamment Paris Bourges Marseille et on mettra les noms un peu plus tard Jacques Coeur c'est un peu le Amazon du Moyen-Âge c'est à dire qu'il vendait fabriquait tout ce qui avait de la valeur et qui pouvait se vendre et rapporter de l'argent à l'époque ça on ne peut pas dire qu'il se spécialisait bien au contraire donc il a exploité des marais salants sur le littoral atlantique comme sur le littoral méditerranéen parce que le sel avait déjà à l'époque une énorme valeur parce que le sel c'était ainsi que l'on conservait les aliments au Moyen-Âge en l'absence de réfrigérateur ou de congélateur on utilisait le sel pour conserver les aliments donc ça avait une très très forte valeur commerciale et ce sont les étoiles que j'ai disposées sur la carte les marais salants et greniers à sel les mines d'argent du Lyonnais qui ont été bien utiles à Jacques Coeur pour battre monnaie en argent pour fabriquer ses pièces de monnaie en argent qu'il a ensuite échangé contre leur équivalent mais en or en Egypte donc situé autour du démon du Lyonnais autour de Lyon c'est le triangle gris alors si on considère que l'empire commercial de Jacques Coeur est une sorte de toile d'araignée et bien le centre le coeur de la toile est constitué par bourge là où Jacques Coeur a bâti sa grande maison son palais le palais Jacques Coeur de Bourges donc c'est en position assez centrale par rapport au royaume de France comme vous pouvez le voir Ajoutons à cela les autres centres d'affaires majeurs là où Jacques Coeur faisait traiter ses affaires par ceux qu'il appelait les facteurs alors c'est pas les facteurs de la poste quoique par facteur c'est à dire ses hommes de confiance et tout à l'heure j'ai évoqué le nom de Jean de Village qu'il a envoyé négocier en son nom et au nom du roi de France Charles VII auprès du sultan d'Egypte un traité commercial bon et bien Jacques Coeur je parlais de toile d'araignée effectivement est présent un peu partout dans le royaume de France et d'ailleurs au delà puisqu'on va le retrouver on va retrouver un bureau aujourd'hui on appellerait ça comme ça un bureau pour les affaires de Jacques Coeur à Bruges et c'était totalement indispensable parce que Bruges étant l'une des capitales commerciales de l'occident de l'époque il était inenvisageable que Jacques Coeur n'y soit pas présent de même que même si la carte ne montre pas Jacques Coeur était forcément présent à Gênes et à Venise pour les mêmes raisons donc parmi les autres centres d'affaires majeures beaucoup sont sur le littoral à commencer par Saint-Malo en Bretagne La Rochelle Bordeaux Marseille mention particulière pour Saint-Pourcin qui n'est pas franchement sur le littoral certes mais qui nous rappelle que le papa de Jacques Coeur était originaire de l'allié du Bourbonnet comme on disait à l'époque et Jacques Coeur y a gardé un centre d'affaires et n'oublions pas non plus la ville de Troyes puisque je vous le rappelle même si à cette époque-là les foires de Champagne sont en train de battre de l'aile sont en train de perdre de leur valeur de leur importance notamment à cause à la guerre de Cent Ans la foire de Troyes est l'une des principales foires de commerce d'Europe donc Jacques Coeur y est nécessairement présent toujours là où il faut quand il faut ça aurait pu aussi être sa devise ajoutons à cela les chantiers navals et ports de commerce de Marseille et d'Aigues-Mortes et on commencera à avoir une idée assez précise de ce à quoi pouvait bien ressembler l'empire commercial de Jacques Coeur au milieu du 15e siècle voilà nous en avons pratiquement fini avec notre exemple historique consacré à Jacques Coeur donc un repère chronologique clé le dernier d'ailleurs à mémoriser vers 1395 1400 c'est pas trop 1456 et pas sûr tout à fait non plus d'ailleurs bon allez première moitié du 15e siècle Jacques Coeur un grand commerçant occidental et je vais vous laisser maintenant prendre connaissance du texte de la leçon allez tiens je vais la lire avec vous et je vous demanderai de faire l'effort si possible de l'apprendre c'est utile Jacques Coeur un grand commerçant occidental Jacques Coeur vers 1400 1456 est emblématique de l'essor du grand commerce et de la bourgeoisie d'affaires de l'occident médiéval fils d'un marchand d'origine bourbonnaise 5% il sait se rendre indispensable auprès du roi Charles VII qui finit par l'annoblir et l'admettre en son conseil à partir de 1442 puissant parmi les puissants jusqu'à sa chute brutale en 1451 Jacques Coeur est aussi l'un des hommes les plus riches de son temps en témoigne l'imposant palais de bourges construit entre 1442 et 1451 Jacques Coeur amasse en effet une fortune considérable grâce à son infatigable activité après avoir négocié au nom du roi de France un accord commercial très avantageux avec le sultan d'Egypte il sera en personne au Levant depuis le port d'Egmorte acheté les épices et autres marchandises de luxe revendues dans toute l'Europe il en profite pour échanger contre de l'or des pièces d'argent de moindre valeur mais très recherché sur place habile négociant négociant c'est à dire commerçant Jacques Coeur est aussi un armateur avisé c'est à dire quelqu'un qui s'occupe de ses propres navires qui les fait construire qui les fait entretenir qui les utilise qui paye les réparations qui paye l'équipage c'est tout cela un armateur donc il fait construire sur ses propres chantiers navals des caracs ces gros navires de commerce qui sont copiés sur la galée génoise voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt pour une étude consacrée au commerce du drap de laine au Moyen-Âge au Moyen-Âge